Le double mouvement dans la crise d'aujourd'hui Le premier texte, celui de Nancy Fraser, montre que la protection peut à la fois se faire de manière régressive en revenant sur des conservatismes qu'elle renforce ou au contraire se faire d'une façon émancipatrice. C'est donc un texte important qui se situe dans le prolongement de Polanyi. Vicky Bershfield montre qu'il peut y avoir un intérêt à rassembler ce que Polanyi a pensé du côté économique avec ce que Antonio Gramsci a pensé du point de vue politique avec ses notions d'hégémonie et de société civile. Puis Michael Buraveuil, un des grands sociologues américains, montre que de nouveaux défis sont posés à la sociologie. Il avance la possibilité d'une sociologie publique. Mais enfin, Nicolas Postel et Richard Sobel nous redonnent les coordonnées de ce qu'ils appellent une pensée de la crise qui est aussi une crise de la pensée-économie. Ça, c'est l'ensemble de la première partie. La deuxième partie s'intéresse, au-delà de ce renouvellement de la critique, à des alternatives concrètes qui aujourd'hui nous permettent aussi de penser, que s'explorent des chemins nouveaux qui sont à la fois réalistes et utopiques. Et là, l'apport de l'Amérique du Sud est très important parce qu'il y a des textes qui sont mis à disposition qui n'étaient pas du tout disponibles jusqu'à maintenant en français, d'auteurs majeurs d'Amérique du Sud, Boaventura de Sousa Santos, José Luis Coraggio, César Rodriguez Garavito. Et il montre quelle est l'ampleur de ces alternatives qui est encore largement inconnue en Europe. C'est complété par un texte de Margie Mendel qui revient justement sur les processus institués de démocratisation économique, montrant que, malgré la tendance dominante, il y a aussi des processus de démocratisation qui ont cours aujourd'hui et qui restent largement invisibles. Enfin, la troisième partie revient sur des concepts de Polanyi, principalement les concepts de réciprocité avec Jean-Michel Servais et d'administration domestique ou de partage domestique avec Isabelle et Lincamp, pour montrer comment ils peuvent nous aider à saisir des expériences aujourd'hui. Jérôme Blanc, d'ailleurs, parle d'une typologie des monnaies, avec l'introduction de multiples monnaies locales et complémentaires dont il voit la portée. Et je termine en essayant de montrer aussi que Polanyi peut être rapproché d'autres auteurs. Et là, je prends le cas de Marcel Mauss pour voir la convergence qui peut exister sur plusieurs points essentiels, me semble-t-il, entre ces deux auteurs. Et Keith Hart, qui est enseignant à la fois à Pretoria et à la London School of Economics, termine en proposant une post-face qui récapitule un certain nombre des enjeux qu'il associe à la pensée de Polanyi. Donc, en fait, il y a deux originalités dans cet ouvrage. Un côté interdisciplinaire. D'une certaine façon, l'économie est trop sérieuse pour être laissée aux économistes. Il faut à la fois qu'il y ait des économistes, mais aussi d'autres disciplines, philosophie politique, sociologie, qui puissent prendre la parole sur les rapports entre économie et société aujourd'hui. Et en même temps, une autre originalité, c'est incontestablement la perspective internationale et la mise en rapport de textes venant à la fois d'Amérique du Nord et d'Europe, mais aussi de manière plus spécifique de l'Amérique du Sud, avec un retour sur l'importance des expériences qui existent aujourd'hui dans ce continent.